Bonjour Peggy, déjà je te remercie de ce témoignage, tu as participé au programme sur la relation avec les parents, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu si tu es ok, mais déjà j'aimerais que tu te présentes à nous et puis que tu puisses aussi nous partager quelles étaient les problématiques à la base que tu as eues, du coup toi c'était par rapport à la relation avec ton père, si tu es ok de nous partager. Je suis maman de deux petites filles aujourd'hui et aussi la soeur de quatre frères et une soeur et j'ai été élevée par un papa autoritaire, pas que évidemment, pas que mais c'est autoritaire pour que ça ait eu un impact sur mon passé, donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche avec toi. Dans la confidentialité quand même, mais quels ont été les impacts pour toi de cette éducation autoritaire de ton père dans ton quotidien aujourd'hui ? On va dire à m'effacer derrière les personnes qui m'accompagnent et puis une forme de soumission mais voilà, d'une forme où je m'oublie en fait, je passe après l'autre. Oui, il y avait une difficulté à prendre sa place très clairement, une difficulté à prendre sa place et puis pareil, en fait ça se répercutait aussi au niveau professionnel par exemple, dans mon comportement, des choses que je sentais mais bon souvent avec le temps en plus on se dit bon ben c'est pas ça quoi, c'est pas à chaque fois revenir mettre ça sur mon passé etc. donc mais en fait avec le travail en tout cas que j'ai fait avec toi, malheureusement j'ai dû revenir là-dessus et puis j'ai dû aussi faire face au fait qu'en fait oui le problème venait vraiment de là en fait, c'était pas juste un sentiment, une sensation. La première fois que tu m'as contactée, quand on a fait la séance diagnostique je me rappelle très bien, tu avais dit que tu étais en souffrance parce que tu vivais d'échec en échec et que là tu as repris tes études pour être styliste, tu es dans un métier que tu aimes et la raison pour laquelle tu m'avais contactée c'est que tu dis j'ai pas envie de faire de cette expérience qui me tient à cœur, un échec encore. Oui 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 parce que pour la première fois on va dire de ma vie oui j'ai fait le choix de quitter comment dire mon ancien travail et puis le domaine que je pratiquais avant pour faire vraiment quelque chose que j'aime quoi, qui me tient à cœur. Et oui j'avais des examens à passer et je sentais bien que ces peurs de l'échec me revenaient en pleine face, oui j'avais peur de, j'ai toujours eu ce sentiment en fait de ne pas pouvoir, c'était très contradictoire parce qu'en fait au fond je sens que je peux faire plein de choses et puis dès que j'y suis j'ai peur de rater et en fait finalement oui j'ai tendance à rater et même quand je réussis je n'arrive pas à avoir cette satisfaction, voilà la satisfaction d'avoir réussi. Je pense que durant cette séance diagnostique tu as été très surprise parce que tu ne t'attendais pas que la routine m'arrête de cette boucle de l'échec, de ce manque de confiance en toi, de cette difficulté, à prendre confiance en toi, à prendre sa place, venait de ta relation avec ton papa. Tout à fait, tout à fait. Et du coup Peggy, comment ça s'est passé ce process parce que cet accompagnement sur la relation avec les parents a duré trois semaines. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement et les processus que j'ai transmis ? Ça a été assez remuant parce que, ouais, on se retrouve c'est sûr vraiment face à soi, à nos blessures, vraiment, vraiment. Donc c'est sûr que ce n'est pas très agréable. Mais en tout cas, ça vaut le coup, quoi. J'ai pris conscience des choses, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clarté par rapport à ce qui s'est passé, moi, à mes ressentis, etc. Et puis surtout, j'ai eu de plus en plus, tout au long de ce travail, l'envie de poser des actions pour guérir, en quelque sorte, pour sortir de ça, de ces schémas, de ces mécanismes qui ne m'ont pas fait du bien, en fait, dans lesquels je me sentais enfermée. Oui. Effectivement, c'est un programme qui traite déjà les traumas et les blessures d'enfance. Et qu'en est-il, du coup, qu'est-ce que ce programme t'a apporté par rapport aux transformations, par rapport à la relation avec ton papa ? Eh bien, en fait, j'ai fini par faire ce que j'avais eu peur de faire pendant toutes ces années, c'est-à-dire avoir une conversation avec lui. C'est très clair sur ce qui s'était passé, sur ce que ça avait provoqué en moi. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile parce que c'était, pour lui, assez soudain. Je n'ai pas compris parce que moi, j'étais dans le travail, donc j'étais à fond dedans. J'étais tous les jours… Oui, et puis bon, à la base, tu as un père de la tête quand même. Donc, c'est sûr que je n'ai pas eu cette habitude de vomir, de se présenter comme ça et de dire les choses fermement et très clairement. Enfin, voilà. C'est sûr, ce n'est pas une habitude. Il a fallu que je me dépasse, en fait. Mais en même temps, c'était presque littéral, quoi. C'était un besoin très fort. J'avais besoin de faire ce type-là par amour pour moi. Et puis, par amour, pour l'amour de notre relation à tous les deux. Parce que c'est vrai que même si on a passé… Enfin, voilà, toutes ces années qui sont passées entre justement ce passé et aujourd'hui, il y a eu… Voilà, on a eu, en fait, une bonne relation parce que les choses se sont arrangées. Et en vrai, pour regarder en surface, il n'y avait rien, quoi. C'est vrai que c'est même pour ça qu'il a… Il n'y avait rien parce que tu as choqué. Il n'y avait rien parce qu'en même temps, oui, parce qu'en même temps, je n'avais jamais vraiment… Je n'avais jamais évoqué le sujet, en fait. Et puis, surtout, dans le fait de se taire, je continuais à avoir ce comportement, en fait, que j'ai eu dans le passé. C'est-à-dire le fait de se taire, de ne pas… Voilà, par peur ou par peur que les biens changent, que le rapport change, par peur de blesser aussi, blesser, par peur de regretter. Mais voilà, j'ai surpassé ça. J'ai eu cette discussion avec lui. Ça a été un choc pour lui. Ça a été très, très bouleversant pour nous deux. En même temps, voilà, c'est aussi à la hauteur… Ça valait la peine. Oui, mais voilà, ça valait la peine aussi. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait la démarche, j'ai vraiment, pour une fois, pensé à moi avant tout. Ça, c'est une chose que je n'avais jamais fait, en tout cas vis-à-vis de lui, que je n'avais jamais fait de toute ma vie, en fait. Parce que mes études, c'était aussi pour ça, pour l'épargner. Par peur pour moi aussi, pour m'épargner par rapport à… Oui, mais je n'avais jamais fait la démarche parce qu'en fait, je… Aujourd'hui, après ce travail qu'on a fait, je ne pouvais pas… Les choses ont tellement été remuées en moi, ça a tellement bougé que c'était impossible que je ne fasse pas la démarche. De lui parler. Et donc, ça a été quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, je suis très contente de ce qui s'est passé ensuite parce qu'en fait, il a fini par m'entendre. Il s'est posé et finalement, il a reconnu ce qui s'était passé, etc. Donc, ça, c'est une chose… C'est ce qui m'a manqué, en fait, tout ce soir. C'est que ce soit reconnu, en fait. Bien sûr. Même si j'avais fait tout le travail que j'avais fait pendant toutes ces années, parce que j'en ai fait, j'ai toujours senti qu'il me restait quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le travail que j'ai fait avec toi, j'ai vraiment pris conscience de ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, aujourd'hui, il a reconnu tout ça et ça m'a fait vraiment… Déjà, dans le fait de parler, moi, je me suis libérée, je me suis affirmée, je me suis autorisée à être assez importante pour le faire, en fait. Bien sûr. Et puis, lui, voilà, c'est sûr que le fait qu'il m'ait… Parce qu'il m'a demandé pardon, ça s'est fait très, très vite. Oui. Ça s'est fait très vite et je ne pensais pas, je ne pensais pas… Oui, c'était… Parce que c'est vrai que c'était tellement brutal pour lui, et je comprenais que ce soit brutal. En même temps, ça, c'est une chose aussi que je savais, c'est qu'il fallait que j'accepte aussi la façon dont il allait prendre ça. Parce que c'est sûr qu'il faut se mettre aussi à sa place, ce n'est pas évident. Moi, aujourd'hui, je suis les parents, maintenant, j'ai deux petites filles, donc j'imagine que plus tard, si elles ont des choses à me dire, à me reprocher en quelque sorte, il faudra peut-être que j'essaye de les entendre. C'est tout un nouveau positionnement que vous avez appris durant ce programme aussi, de pouvoir à la fois se repositionner, avoir une communication où vous êtes capable de tenir compte, d'écouter aussi la réalité de l'autre et laisser la place dans… C'est ça, c'est ça, parce que même si mes petites sont… Enfin, mes filles sont encore toutes petites, mais malgré l'orage, je sens déjà que des fois, comme elles veulent, elles s'éveillent, ça ne fait pas toujours plaisir, mais bon, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que parfois, c'est dur, parce qu'on se dit, on fait tout ce qu'on peut, et puis en fait, ça ne va pas. Et voilà, il faut penser que nos parents, c'est pareil, en fait. Et comment va la relation avec ton papa aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça va très bien, et puis lui, ça l'a aussi libéré. Ça l'a libéré, ça l'a libéré. Alors, on ne s'est pas encore vus physiquement depuis, mais il m'a pas mal téléphoné, moi aussi, et puis on échange. En fait, si tu veux, c'est marrant, parce que ça allait bien avant. On avait aussi cet échange, on s'appelait souvent comme aujourd'hui, mais maintenant, on sait tous les deux. Enfin, je ne sais pas comment te dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a, oui, ouais, mais bon, il y en a après, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, tu fais plus semblant, quoi. En fait, tu te sens que ça allait bien. En fait, j'ai plus ce non-dit aussi, c'est ça. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui aussi m'a poussée à le faire. C'est que même si tout se passait bien, et que voilà, j'aime mon père. Attends, mais j'ai besoin de préciser. Oui. Tout est bien avec ton père, parce que tu acceptais les choses, tu te soumettais à son côté. C'est ça, c'est ça. Je ne l'avais pas encore dit, parce que c'est vrai que le jour, oui, c'est vrai. Ce que je voulais aussi, c'était justement mettre de la clarté dans notre relation, et puis moi, dans mon cœur aussi, parce que quand je le regarde, quand je le regardais, j'avais toujours ce truc-là qui venait un peu gâcher mon bonheur, en fait. Donc, maintenant que ça a été dit, reconnu, et puis bon, en plus de ça, ça se passe maintenant comme ça aujourd'hui, qui m'a demandé pardon, puis c'est un courage aussi de sa part. C'est un courage de ma part d'avoir parlé, mais il a été courageux aussi. Et ce qui est extraordinaire aussi, suite à ce programme, non seulement toi, ça t'a permis de mettre de la clarté sur tes mécanismes et tes blessures, tes mécanismes limitants et tes blessures, et ça, c'est une richesse, parce que du coup, ça te permet de sortir de ces boucles limitants dans lesquels tu étais. Ensuite, ça t'a permis de rétablir la relation avec ton père et sortir de cette autorité soumission pour être à côté de lui et exprimer ce que tu as eu dans ton cœur, et puis vous avez abouti à une relation qui était superbe. Mais il y a aussi eu de belles répercussions par rapport à ta relation, enfin des choses qui se sont passées chez toi. Oui, 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 même je l'ai vu, parce que pendant toute cette démarche, c'est marrant parce que je l'ai fait un peu dans mon coin, en catimini, je ne lui en parlais pas forcément que j'allais faire ça. D'ailleurs, c'est vrai que… À qui ? Au papa de mes filles, je ne lui en parlais pas, tu vois, forcément, de ce que j'avais l'intention de faire vis-à-vis de mon père. Mais je le gardais pour moi, mais c'est marrant parce que je voyais, en fait, l'impact qu'il y avait autour de moi par rapport à ce qui se passait en moi. Et en fait, j'ai vu que le fait que quand ce soit… Comment dire ? Déjà, avant de mettre ça au grand jour, je voyais déjà que chez moi, ça changeait. Il y avait plus de communication, c'était plus posé, il y avait moins de… Voilà, des étincelles du quotidien, comme ça peut être… Ouais, c'est toujours dans le speed, etc. Donc, il y a souvent des tensions, comme je fais tout le monde. Donc, il y avait moins ça. Moi, je me sentais malgré tout… C'est vrai qu'en moi, je sentais quelque chose… Plus je mettais le temps de le faire, moins je me sentais bien au fond, mais plus je sentais cet apaisement survenir en moi. C'est très particulier. Avoir décidé de faire en sorte d'être entendue, je l'étais tout autour de moi, pas que par mon papa. Ouais. Et oui, mais parce que c'est une vibration que tu as installée à l'intérieur de toi. Là, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment vu, même dans l'attitude de mes enfants, justement, qui sont petites, et elles, elles vivent leur… Voilà. Je voyais même dans leur attitude, en fait, qu'il y avait un truc dans l'air, quoi. Ouais. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment, mon père, moi, ce que je suis contente aussi, pourquoi je suis contente, c'est qu'il a vraiment, vraiment compris ma démarche. Il a vraiment compris, parce qu'il m'a dit des mots qui m'ont touchée. Il a vraiment compris qu'en fait, le fait qu'il ne fallait pas qu'il reste fâché, qu'il prenne ça comme des reproches, etc., parce qu'il a senti, en fait, le bien que ça nous ferait à nous deux. Exactement. Ouais, il a vraiment agi, il a vraiment, voilà, fait en sorte, il m'a dit des mots qui m'ont resté toute ma vie. Parce que, bon, après, voilà, c'est très personnel, mais, tu vois, ce qu'il m'a demandé de faire par téléphone avec lui, c'était vraiment quelque chose de très fort. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, il m'a dit qu'il souhaitait qu'on se, vraiment, qu'on coupe ces liens entre nous deux et ce passé, surtout. Et il a compris, il a compris que de faire, de rester sur ses positions, à mal prendre, etc., que c'était pas la bonne solution. Et donc, voilà, il s'est libéré, et moi aussi, et franchement, tu t'y attendais pas que tu aboutirais ? Non, je m'y attendais pas, et franchement, et chaque jour qui passe là depuis, chaque jour qui passe depuis, c'est différent. Il y a vraiment quelque chose qui est parti de moi, quoi. Et c'est marrant, parce que maintenant que je pense au passé, c'est vraiment comme si j'avais, ça n'effacera pas ce qui s'est passé, mais quand je pense au passé, je ressens plus les mêmes choses. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. J'ai du mal à mettre des mots. Non, mais c'est pas ça. Autre chose, il n'y a plus ce truc que je sentais quand je pensais au passé. Là, parce que le process 3 semaines, on s'est vu 3 samedis de suite, donc 3 semaines avec un accompagnement, un suivi tout le long, c'est un processus qui est à part, qui est particulier, qui est à part, bien sûr, dans lequel, en fait, on ne travaille pas blessure par blessure. C'est un autre mode de fonctionnement. Oui, oui. Là, on va vraiment chercher à la racine. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut. en tout cas, me concernant, c'est vrai que si on y va à fond, si on suit vraiment les processus comme tu les indiques, on se met vraiment dedans. Il faut vraiment que ça fasse partie de sa vie, quoi. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais toujours. Tu t'es impliquée, oui. Oui, vraiment. Une implication, vraiment. C'est pas juste un moment, voilà, avec Hermel et le groupe, c'est pas une parenthèse, quoi. Ben non, tu es en train de transformer, tu es en train de tenir peut-être ton passé. Je veux dire, ça vaut la peine. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce programme sur la relation avec les parents ? Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié ? Moi, ce qui me... J'en reviens toujours pas, de voir à quel point maintenant, c'est clair. Les choses sont claires. Je sais... Comment dire ? Je sais quelque part pourquoi les choses se font passer comme ça parce que, pour moi, tout a un sens. Je le disais déjà avant, mais voilà, il y a des choses que je ne comprenais pas encore. Puisque là, et puis surtout, c'est la clarté que j'ai aujourd'hui dans la façon dont je fonctionne, sur quoi j'ai vécu jusqu'à présent, comment je me suis construite avec tout ça et maintenant, comment faire pour en sortir. Oui. Voilà, c'est tout ça que j'apprécie. c'est quelque chose que je n'ai pas connu jusqu'à maintenant. Vraiment, c'est pas... J'en sais des fleurs. Je te remercie. Moi, je comprends profondément il y a... Non, non, c'est... Non, non, c'est... Non, mais c'est clair. C'est... Ouais. Une clarté que... Ouais, j'apprécie parce que... Moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime ça. J'aime bien quand les choses sont claires. j'aime bien quand c'est clair. Ouais. Et puis, ça me donne aussi le sentiment d'avoir du pouvoir maintenant sur ma vie, en fait. Je sais que maintenant, je vais moins ou pas du tout subir. Je dirais même pas moins. J'ai pas envie de dire moins, d'ailleurs. Pas du tout. Pas du tout. Carrément. Plus subir, en fait. Je sais que je... J'ai de quoi maintenant. Voilà. Maintenant, j'ai un peu, on va dire, tourné une page. Ça y est. Voilà. J'ai tourné une page. En moi, il y a quelque chose qui s'est... Hop. Ça y est. Je passe à autre chose. C'est mon histoire. Même, je veux la garder. Bien sûr. C'est pas ça. C'est pas que je tire un trait et voilà. Je garde mon histoire. Je garde... Voilà. Mon histoire telle qu'elle est. Mon père aussi, pareil. parce que c'est ce qui s'est passé avant, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Je ne sais pas renier ça. Mais voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens vraiment plus apaisée. Tant mieux. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je suis vraiment heureuse pour toi. Vraiment. un dernier mot. Qu'est-ce que tu apprécies dans mon approche ? Dans ton approche ? Alors, comment ? Dans ton approche, bah écoute, je ne vais pas dire tout parce que ça ne veut rien dire, mais déjà, franchement, tu sais, ces derniers jours, je vous disais, je suis déjà en train d'appréhender quand ça va se terminer. C'est vrai, voilà. Déjà, c'est vrai que tu as un accompagnement, un vrai, un véritable accompagnement. Véritable accompagnement. Je me sens vraiment accompagné, soutenu. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que tu as un côté où ce n'est pas détaché, mais c'est nous qui faisons. Tu ne pousses personne. Tu donnes, tu dis ce qu'il faut dire. Tu nous soutiens. Tu es toujours présente quand on a besoin, ça c'est sûr. Mais voilà, chacun avance à son rythme. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Enfin, tu nous dis, et moi, je j'aime bien ça. Et puis, de toute façon, les choses se font bien parce qu'on les fait de soi-même aussi. C'est ça. C'est ça. Mais, je te remercie. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire au programme sur la relation avec les parents ? Eh bien, de ne plus hésiter, évidemment. Non, c'est sûr. Non, vraiment, je ne peux dire que ça. Vu mon expérience à moi, franchement, je ne peux dire que ça. c'est à faire. C'est à faire parce que je trouve, enfin, je pense réellement que c'est la base. C'est la base. On cherche tous le bien-être, à être heureux par tous les moyens. Mais en vrai, c'est plus, entre guillemets, plus simple que ce qu'on pense, en fait. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, quand j'ai dû faire la démarche, si je n'ai pas fait ça comme ça, il n'a fallu qu'au début. Waouh, c'était dur. Mais en fait, une fois que c'est fait, on se dit, waouh, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. C'est la base. De toute façon, ça vient de là. Notre mal-être vient de là. La racine, c'est nos parents. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas aller chercher loin. C'est ça. Et en fait, on perd notre temps à chercher ailleurs. Ça, c'est un truc que je sais aujourd'hui, j'en suis persuadée. Je m'en doutais un peu avant, mais là, je l'ai vécu, je le vis. On perd notre temps à chercher ailleurs. Ouais. Ah oui. Moi, la mienne aussi, de vie, elle a changé quand j'ai pris. Ah oui, oui, oui. Enfin, enfin, fini de traiter. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'on parle avec ma mère. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas vu que je perds en fait. Ben oui, mais c'est vrai parce que moi, ça, c'est, comment dire, il y a eu un pardon derrière, etc. Donc, c'est sûr que c'est, comme je dis, toujours la cerise sur le gâteau, quoi. mais déjà, c'est même pas ça, en fait, finalement, qui s'est déjà commencé par se libérer soi-même. Exactement. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai décidé, je me suis pris en charge, quoi, en main, sur qui m'a, voilà, la responsabilité de, ben, m'occuper de moi, moi, seule, comme une grande, et en fait, voilà, quand j'ai fait ça, déjà, moi, je me suis permise d'être libre, de se passer, et puis, alors, voilà, si derrière, c'est sûr, ça se passe, comme moi, ça s'est passé, c'est sûr que c'est, c'est ça, même quoi, mais... Oui, et en même temps, il y a quand même une chose qui était importante, parce que toutes les personnes dans le groupe avaient peur, vous avez tous eu peur de parler à votre... Oui, 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 et en même temps, et en même temps, c'est ça aussi qui est incroyable avec la déprogrammation et la reprogrammation, c'est qu'on... on peut quand même s'offrir des scénarios le plus doux possible, tu vois ce que je veux dire ? On peut arranger, transformer les choses, et donc, d'une situation que vous ne vous y attendez pas, parce qu'il n'y a pas... il y a toi, il y a aussi... pour les autres, elles sont aussi stupéfaites de la réaction de... Oui, mais complètement... Mais dis donc, si elle ne t'en est pas, comment c'est... Complètement ! Mais quasiment tout le monde, d'ailleurs ! Oui, mais complètement, et puis c'est vrai que tant qu'on a peur, en vrai, c'est vrai que tu le dis souvent, tant qu'on a peur, c'est qu'on est encore dans ce... On ne se rend pas compte, hein ! parce qu'on se dit, moi je suis grand, ça y est, j'ai 50, j'ai 40, j'ai 60, enfin voilà, mais on peut être encore des enfants de 8 ans à 90, quoi ! Ouais ! C'est vrai ! Ouais ! Et en fait, tant qu'on a peur, parce que c'est vrai que c'était pas... Tu me l'as bien fait sentir, c'est... Enfin, et puis c'est vrai que moi-même, je l'ai sentie, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai peur comme ça ? Et en fait, c'était la petite fille en moi qui... C'est ça ! Mais encore, quoi ! Donc, mais tant qu'on n'a pas vu ça... C'est ça ! En fait, dans un personnage de victime, d'attendre, dépendant, c'est bien de grandir ! On attend et on attend et on attend que de l'autre, on attend que l'autre, je pense que l'autre... C'est ça ! Mais en fait, en faisant cette démarche, moi, pour moi, quelque part, je le laisse aussi tranquille, c'est vrai, je le laisse tranquille, c'est vrai qu'il a fait... C'est ça ! Et c'est quelque chose que je lui ai sans cesse répété, même avant mon travail, sans cesse répété, mais je le dis encore en plus aujourd'hui, il a tout fait, il a fait ce qu'il fallait avec ce qu'il avait, comme moi, je le fais avec mes enfants, en fait. Je crois qu'une fois qu'on... Je ne sais pas, après, aujourd'hui, je suis parent, je me dis, je fais tout ce que je peux... mais tu vois, là, quand je t'entends, ça se sent que tu as processé, parce que la manière dont tu racontes l'histoire est remplie aujourd'hui beaucoup plus de sagesse et de sérénité, et ça me réjouit aussi. de compréhension aussi vis-à-vis de lui. Oui, il y a un truc de procès. Voilà. Et ça fait aussi partie du fait qu'aujourd'hui, je ne me sens plus victime. Oui. Donc, j'arrive à voir ça. Et tant qu'on reste dans la position de victime, on ne voit pas ça. Et puis surtout, on ne va pas le voir. On ne veut pas. Non, non. Je suis contente. Écoute, je te remercie d'avoir été témoin de ce programme en lequel j'y crois profondément et dont tu, on a eu toute la jouissance dans ta relation avec toi-même et dans ta relation avec ton papa, tu vois, quel bonheur de pouvoir se retrouver différemment dans une relation beaucoup plus équilibrée. Oui, équilibrée, apaisée et claire aussi. Oui. Claire. Oui, c'est que tu vois. ça sera plus vrai, encore plus vrai. C'est ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux parce que, voilà, nos parents, ils ont l'âge qu'ils ont et c'est tant mieux de pouvoir avoir encore ces belles années de, ces beaux jours et ces belles années de relations, tu vois, et de nouveaux souvenirs. Oui. Parfait de nouveaux sentiments. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Marie. Oui. Je t'en prie.